Pour la première fois, Edouard Philippe a parlé de quotas. Julie Garnier, pour vous, est-ce qu'il faut imposer des quotas ? On va essayer d'avancer dans le fond du débat, s'il vous plaît. Alors, on voit que cette question, elle passionne tout de suite. Il n'y a qu'à voir l'échange qu'on vient d'avoir à l'instant. Et je crois qu'il faut essayer de recentrer. Allez, on avance, parce que sinon on ne va pas dire grand-chose. La question, le problème, ce n'est pas l'immigration, comme le 60 ans, le Rassemblement National. Le problème, c'est l'émigration. Pourquoi est-ce qu'on a des gens qui sont forcés de partir de leur pays ? Parce que partir de son pays, c'est toujours une souffrance. Et donc, finalement, ce que je vois, c'est que ceux qui parlent à longueur de journée d'immigration sont ceux qui en parlent le plus mal. Parce qu'à chaque fois, ils ne s'attaquent jamais aux causes. Pourquoi est-ce que les gens partent ? Ils partent parce qu'on a des politiques qui mettent en péril des économies locales. Quand on signe 32 traités commerciaux avec des pays africains, oui, nous mettons en difficulté des économies et nous mettons sur les routes les personnes. Quand nous faisons des guerres, oui, nous mettons des personnes. Nous sommes responsables, soit par notre action, soit par notre inaction. Quand il y a le changement climatique face à nous, nous savons que nous allons mettre des centaines de millions de personnes hors de chez elles. C'est ça que nous allons faire. Est-ce que c'est le cas de l'Albanie et de la Géorgie ? On a entendu Edouard Philippe dire justement que 30% des demandes d'asile sont faites. On va le voir à l'écran, d'ailleurs. L'origine des demandes d'asile sont faites principalement par l'Afghanistan, la Guinée, l'Albanie, la Géorgie, Côte d'Ivoire, Soudan. Albanie, Géorgie, ce sont des pays qui demandent à adhérer à l'Union européenne. Est-ce que la souffrance est là pour le coup ? Ce sont des pays, quand on regarde leur économie, quand on regarde leur taux de chômage et quand on regarde aussi les difficultés qu'ils ont. Ils ont également des difficultés inhérentes. Il y a des groupes islamistes qui sont en Géorgie, etc. Donc il y a des vraies violences qui sont dans ces pays. Il ne faut absolument pas les minimiser. Mais ce que je veux, c'est qu'on mette en place et qu'on parle de politiques qui empêchent les gens de partir de chez eux. C'est ça dont on doit parler. Et c'est ça qui doit nous animer autour. Apporter des solutions, plutôt que de faire gonfler et passionner de manière déraisonnable et de faire peur aux gens. Ça, ce n'est pas une façon de faire du débat et ce n'est pas une façon normale, et j'allais dire intelligente, d'avoir un vrai débat. Vous allez répondre, Julie Garnier, mais auparavant, je voudrais qu'on regarde cette déclaration d'Emmanuel Macron. C'était le 23 septembre en marge du sommet de l'ONU. Il a dit, nous ne sommes ni humains, ni efficaces dans notre politique sur l'immigration. Julie Garnier, vous réagissez. Il a raison. Oui. C'est une évidence, mais bon, il faudrait peut-être qu'il fasse son autocritique avant de faire des jolies phrases. Ça, c'est une chose. La première, c'est quand on organise la libre circulation des marchandises, des capitaux, alors il ne faut pas s'étonner qu'on ait son corollaire, c'est-à-dire qu'on mette des gens sur les routes. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. Oui, le problème, c'est que le Front National, quand il vote, il ne vote pas en général, toujours dans ce sens-là. Mais si, il vote dans ce sens-là. Mais arrêtez avec ça. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La preuve, vous étiez absent au Parlement européen. Le Libéria, etc. Vous allez me sortir les petits trucs. Vraiment. Si on veut échanger des arguments, laissez-moi terminer mes phrases. Je les connais, c'est ça, vous les avez déjà sortis, déjà. Sur la directive des travailleurs détachés, je suis désolée, mais le Front National était absent lors des débats en commission. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ce n'est pas pour ça qu'on est d'accord. Ce n'est pas pour ça qu'on est d'accord. Vous l'acceptez. Donc, quand on parle des solutions de murs, de quotas, je le dis, ce sont des fausses solutions. Et en face, nous avons des personnes... Quelles solutions ? Parce que les solutions, elles sont... Et des pays à l'origine. Mais relocaliser. Déjà, premièrement, faire de la production locale. Voter Front National, alors ? Non, excusez-moi, monsieur. Vraiment, je vous assure. Le Front National n'a jamais été une solution pour les gens. C'est ce que nous proposons. Non, ce que vous proposez, c'est de ne jamais augmenter le SMIC. C'est de ne jamais... Vous voulez augmenter... Égalité entre les hommes et les femmes. Vous votez contre. Vous voulez augmenter le SMIC sur les TPE, PME ? Quand il a fallu voter sur la Goodyear au Parlement européen, je suis désolée, mais une fois, vous avez encore voté contre les intérêts. Julie Garnier, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut... Est-ce que la politique du retour, selon vous, est en cause ? Est-ce qu'il faut une politique d'accueil plus accueillante, en tout cas, pour ces immigrés ? L'AME doit être remise en cause, comme le veut le gouvernement ? Tout court, il faut une politique d'accueil. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Une vraie politique d'accueil. Il n'y a pas de politique d'accueil. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Regardons les faits. On est en train déjà de criminaliser les ONG qui, justement, vont sauver des personnes qui sont en difficulté en mer, en Méditerranée. Et là-dessus, la France est d'une culpabilité qui va rester dans l'histoire. Ne serait-ce que cet épisode avec l'Aquarius qui pouvait revenir à Marseille, puisque c'était son port d'attache, ou encore la mairie de Sète qui avait proposé, et on a vu Emmanuel Macron refuser et laisser à la mer ces personnes. Ça, c'est ce que fait la France. Et donc, on voit bien qu'on n'a aucune politique d'accueil. Et j'ai envie de dire, ce qui provoque aussi le communautarisme, c'est aussi les réactions que j'entends à côté. Quand j'entends la mer de Montauban refuser, par exemple, cet été, l'accueil à des personnes SDF pendant la canicule, elle avait les moyens, elle avait un local, elle a refusé. Elle n'a pas les moyens. Vous voyez, quand vous ne voulez pas, vous ne voulez pas pour tout le monde. Arrêtez de dire, vous ne voulez pas parce que ce sont des étrangers. Vous refusez pour tout le monde. On a les moyens. On a les moyens. Laissez-moi juste terminer. Vous avez 100% de dettes sur PIB. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. 100% de dettes sur PIB. Ce qui se passe en France aujourd'hui devrait nous alerter tous. Aujourd'hui, au Méni-Lamelot, il y a des enfants qui sont enfermés. J'ai pu voir un enfant de 18 mois qui était dans une pièce de 9 mètres carrés, sans fenêtre, qui n'avait pas de doudou, qui n'avait pas le droit à une totote, qui n'avait pas le droit à déjouer, qui n'avait le droit à rien. Je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous avez des centaines de millions d'enfants qui sont comme ça à travers le monde. Je vous en prie. Je vous parle d'en France. En France, on met des enfants en centre de rétention. Julie Garnier, un appel à la vigilance a été lancé par Emmanuel Macron. Qu'en avez-vous pensé ? Son appel a été aussi suivi d'une explication, on va dire, par Christophe Castaner, qui laisse penser, malheureusement, que le but est plus d'insuffler, on va dire, un climat de suspicion qui, malheureusement, n'est vraiment pas convenable, on va dire, en République. Enfin, il y a eu des dysfonctionnements aussi. Il y a eu des dysfonctionnements et je suis d'accord là-dessus. Et c'est bien sur ces dysfonctionnements là qu'il aurait fallu revenir et non pas demander aux concitoyens de se regarder les uns en se demandant qui peut passer à l'acte et qui ne peut pas passer à l'acte. Mais ça ne fait pas partie de la vigilance, selon vous ? La vigilance, elle doit être déjà dans les organes de l'État. C'est à l'État de contrôler réellement ses fonctionnaires. C'est l'apanage de l'État. Ce n'est pas aux concitoyens de le faire. Et c'est en ça que c'est attaquable. Et c'est même irresponsable de le faire comme ça. Parce que derrière, on va rappeler les faits quand même. Qui va supprimer l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice qui sont justement des spécialistes sur la sécurité intérieure ? Ça va être effectif en 2020. Qui va supprimer la mission ministérielle de vigilance et de lutte contre les dérits sectaires ? Pareil, ça va être effectif au 1er janvier 2020. On voit bien que derrière, quand on met moins de fonctionnaires, quand on met moins de budget et qu'on demande des missions de contrôle, qu'on demande toujours plus de sécurité, vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Et donc, quelque part, c'est bien Christophe Castaner et son gouvernement qui sont responsables de ces dysfonctionnements-là. Mais ça, il ne veut pas le montrer. Pourtant, c'est bien lui le responsable. Julie Garnier, comment lutter contre le phénomène du communautarisme qui existe en France ? Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que dans la théorie qui était exposée à côté, c'est que malheureusement, on met de côté d'autres attentats qui existent et qui ont eu lieu d'ailleurs récemment, ne serait-ce qu'en Allemagne. Ça nous concerne pas. En Manchester, aujourd'hui. Si, ça nous concerne. Mais non, l'Allemagne, c'est des néo-nazis, l'idéologie nazie est né en Nazman. Celui de Manchester, en l'occurrence, aujourd'hui... Ça n'a rien à voir avec la France. La peste nazie en Allemagne, c'est l'équivalent de la peste islamiste en France. Le problème, c'est que quand on cible une communauté en particulier... On ne cible pas une communauté, c'est là où on essaye de faire le distinction. Justement, je pense qu'il ne faut pas le faire. Ce qui doit nous alerter... Donc, ils ne sont pas islamistes ? Vraiment, s'il vous plaît. Ils ne sont pas islamistes ? Non, mais on fait bien la distinction entre les populations et les populations radicalisées. Exactement. Donc, que faut-il faire justement pour éviter cette radicalisation ? Quand j'entends justement qu'il y a une directive où il y a des personnes qui sont là pour justement détecter la radicalisation... Détecter ou pour s'adresser à eux ? Je vais vous dire ce qui se passe en réalité dans les établissements publics. Malheureusement, c'est souvent une tâche qui est confiée à une personne qui a déjà son travail et qui doit faire ça en plus. Donc, tu ne le fais pas. Vous avez pas tort. Et c'est ça la réalité dans les établissements publics. C'est pour ça justement que quand je parlais... Non, c'est pas ça que je dis. C'est que si déjà les services publics avaient les moyens... Il faut qu'ils le fassent. Si on avait assez de fonctionnaires, s'il y avait déjà assez de services publics dans ces quartiers dont vous parlez, s'il y avait justement assez de services publics dans les banlieues, eh bien, nous n'aurions pas ce système de communautarisme de solidarité alternative s'il y avait déjà une solidarité nationale qui existait dans ces territoires. Le problème, c'est que ces territoires sont abandonnés. Ils sont abandonnés en premier par qui ? Par cet État même qui les montre ensuite du doigt. Donc, vous voyez bien que derrière, on est dans un cercle qui ne fonctionne pas. Et tant qu'on ne met pas le doigt sur les vrais problèmes, c'est-à-dire plus d'États, plus de services publics, remettons-nous sur ces territoires. N'oublions aucun territoire, n'oublions aucun concitoyen. Alors, dans ce cas-là, nous sommes pertinents. Déjà, pour l'honnêteté et pour l'intelligence du débat, il aurait fallu montrer qu'il y avait quand même deux temps différents. Oui, je l'ai dit. Mais je vais insister là-dessus. Parce qu'à l'époque, il dénonçait quoi ? Il dénonçait les violences policières. Il me semble qu'aujourd'hui, les violences policières, c'est quand même un sujet dont on parle et qui est plutôt d'actualité. Donc, ce qu'il dénonçait à l'époque est toujours valide encore aujourd'hui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça ne veut pas dire parce qu'on soutient à un instant et une personne qu'on le soutient vraiment tout le temps. Je n'ai jamais dit ça. Donc, ce qu'a fait... Laissez-moi terminer. C'est finir Julie Garnier. Cet appel à la manifestation, nous l'avons dénoncé. Nous avons publié un communiqué de presse et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, permettez, permettez qu'à un moment, on peut reconnaître une personne qui a raison de dénoncer une situation et les violences policières sont une réalité sur le terrain et qu'à un autre moment qui est différent et pour un autre sujet, nous ne sommes pas d'accord avec cette personne. Regardez.